bonjour je vais parler avec vous étant boucher parce que je ne veux pas que les gens signalent ma page donc je vais laisser un message je vais parler parce que vous me taguez sur vos différentes publications moi je suis pas en santé les amis j'ai le nez bouché mais je vais laisser un message je vais vous laisser une communication je vais parler doucement pour que les gens ne viennent pas signaler ma page depuis hier je voulais être en direct mais je n'ai pas pu être en direct allez me chercher fashion police congosa c'est une page facebook très couru par les jeunes filles des réseaux sociaux qui se permettent tout le temps de prendre mes vidéos les découpes et les amènes sur sa page fashion police vient lorsque tu décides de publier mes vidéos sur ton blog soit tu les publie entièrement pour que les gens comprennent la quintessence de mon message ou alors je sais pas tu ne les publie pas parce que lorsque je décide de supprimer une vidéo de ma propre page c'est parce que j'estime que cette vidéo ne doit pas être diffusé et donc tu as pris des bouts d'une vidéo de pratiquement 40 minutes que j'ai fait hier et que j'ai décidé de supprimer mais ce n'était pas l'essentiel de ma communication malheureusement tu es sous l'arde pense qu'on se fait une fixation sur sur un tel ou sur un tel mais vous voulez même quoi des gens vous avez le droit de commenter sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux mais quelqu'un qui a sa page sa connexion qui n'est pas monétisée qui ne cherche pas les abonnés n'a pas le droit de commenter parce que vous estimez que elle n'a pas le droit de commenter c'est quelle dictature que vous faites comme ça c'est à dire une personne vit en occident elle n'a rien à voir avec vos familles mais elle pense qu'elle peut partager des choses avec des personnes qu'elle connaît via sa page mais vous estimez c'est vous qui régulez ce qu'elle doit dire qu'elle doit pas dire et quand ça ne vous convient pas vous signaler sa page mais vous faites la promotion des bêtises j'ai j'ai édifié les camerounais hier sur l'inscription sur les listes électorales et en passant on a brossé un peu l'actualité que vous m'avez communiqué à savoir le problème de natalie quoi ça m'a pas pris cinq minutes donc j'ai pas fait une communication spéciale dessus bon tu as fait un savant mais tu as fait un savant montage et tu l'as mis sur ta page et écouter sous la commente comme il veut je ne vais pas dire bonjour aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux c'est comme si si on vous donnait la possibilité de choisir qui va être connu ou pas je vais m'asseoir si on vous donnait la possibilité de choisir qui doit être connu ou pas je suis sûr que vous ne m'aurez pas mis sur la liste des personnes connues parce que vous estimez que promouvoir la connaissance c'est un problème lorsqu'il s'agit de parler des bêtises hôtels personne a mis le coton pour vendre le piment on voit 2000 personnes connectées pour des bêtises mais on vous enseigne comment allez vous inscrire sur les listes électorales vous trouvez quand même le moyen de signaler ma page parce qu'on vous explique que les élections c'est une affaire de calcul lorsqu'un contenu ne vous convient pas ne venez pas signaler la page et lorsque vous voulez suivre quelqu'un encourager cette personne ma page il n'y a pas les étoiles dont vous ne dépensez rien mais protéger mes lives si vous venez les écouter parce que c'est le fait que vous vous amassiez sur mes dire mes directs ça signale à des détracteurs que je suis en direct et c'est ça qui les appelle et eux ils viennent signaler ma page si vous ne réagissez pas réagissez pas sortez du direct laissez que je finisse de parler je laisse le direct et c'est en ce moment que vous venez écouter le direct ne restez pas sur le direct alors que vous ne voulez pas participer au direct c'est la chose la plus élémentaire du monde même pour écouter le congosa je dois vous enseigner le congosa c'est ça qui fait là c'est ça qui me crée beaucoup d'inimitié vous estimez que même pour faire le congosa moi j'ai pas le droit de parler sur les réseaux sociaux je reste tranquille je n'ai pas le droit de rester tranquille parce que je décide que dix jours je fais pas de direct non ma haleine pourquoi tu ne fais pas de direct je reviens faire les directs non ma haleine pourquoi tu parles de ceci vous me voulez même quoi à la fin je vais je vais parler aujourd'hui vous allez me permettre de laisser le direct s'il vous plaît celui qui ne veut pas écouter quitte d'abord le direct parce que dès que vous vous branchez à un direct facebook informe à vos amis que vous êtes en train de regarder un direct et c'est ça qu'on appelle créer de l'audience parce que c'est facebook qui signale à vos amis donc ceux qui ne sont pas qui n'ont pas le temps d'écouter le direct ou de participer laissez moi laissez moi permettez moi de laisser ce message et que les gens puissent le réécouter et réécouter s'il vous plaît parce que je vois que fâche on a pris les bouts du petit direct ce qu'on a fait sur nathalie on a parlé de nathalie quoi parce que c'était la l'actualité on a on fait pas de fixation sur les gens vous avez vous perdez des gens que sur lesquels vous avez déjà canonisé sur les réseaux sociaux bah quand leur actualité comme moi même je je me retrouve souvent dans l'actualité pour les rares fois parce que je fais tout pour ne pas être dans l'actualité du cameroun mais si mon nom sort sur les réseaux sociaux bah j'assume que chacun donne son avis c'est ça le but des réseaux sociaux en fait mais ce qui vous fait mal c'est que j'ai une analyse assez pointue et qui parfois révèle ce que vous ne pouviez pas imaginer que c'est révélé et c'est ça qui vous fait mal et c'est pour cela que je laisse toujours le soin aux gens de réécouter mes directs parce que mon propos n'est pas accessible au premier coup lorsque vous ne comprenez pas ce que je dis si vous n'écoutez pas trois fois quatre fois ce que j'ai eu envie de dire vous ne pouvez pas comprendre il y a un public qui a envie de comprendre les dessous de chaque affaire sur les réseaux sociaux moi je ne suis pas une elle même elle n'est pas une sainte c'est parce que je ne suis pas une sainte que j'ai une expérience que je peux dire à quelqu'un écoute la chaussure chanel ne se porte pas comme ça avec tel sac parce que j'ai déjà porté le chanel si tu n'as jamais porté le chanel tu ne peux pas donner le conseil du chanel ça sert à quoi que je me mette sur internet avec ma page si je ne peux pas diffuser mes photos je ne peux pas diffuser mes réflexions mes réflexions elles se fondent sur le quotidien dont hier je vous ai dit avant de parler de la partie des partout ce qui vous intéresse en ce qui concerne le problème de nathalie quoi et de sa famille je disais que le petit frère de nathalie quoi n'a pas raison de dire que il va entraîner sa soeur devant les tribunaux pour avoir subi des violences cette partie là fashion police n'a pas pris ça et je me suis expliqué en disant que en droit même si c'est votre propre frère si vous faites une violation de domicile c'est à dire que vous venez chez lui alors qu'il ne vous attend pas vous l'agressez verbalement vous lui envoyez des menaces si on appelle la police la police va vous arrêter parce que le lien des deux sangs ne vous exemple bon je laissez moi parler mon vrai français parce que vous me fatiguez j'avais vos histoires de congo ça je vous dis que le frère d'être le fait d'être parenté avec quelqu'un ne vous ne vous autorise pas à violer la loi est ce que vous comprenez c'est à dire que dans le cas de figure parce que nous on prend l'actualité pour expliquer le droit mon petit frère envoie des messages de menace à mon copain qui est quelqu'un d'important mon copain appelle la police la police viendra arrêter mon petit frère et si mon petit frère est violent au moment de l'arrestation les policiers vont le neutraliser et je me mets moi ce n'est pas mon problème parce que le niveau d'intelligence de ceux qui viennent me suivre c'est ça que c'est pour ça que je me fâche avec fashion police de ne pas souvent venir prendre mes directs je dis que le petit frère de nathalie quoi n'avait pas envoyé des messages de menace aux copains de nathalie quoi quelle que soit la raison pour lui donner des ultimatomes de 48 heures quand quelqu'un vous donne des menaces des ultimatomes dans 48 heures je vais agir ça peut se terminer par quelque chose d'extrêmement tragique dont la police doit réagir en prévention donc sur ce coup la police camerounaise n'a pas commis d'abus de pouvoir ou de violence ou de violation de droit de qui que ce soit la police camerounaise a agi dans le sens du droit c'est à dire qu'il y a un acte de il y a eu un flagrant délit et en cas de flagrant délit on vient on t'arrête et si tu es violent avec les policiers ils vont te neutraliser dans tous les pays du monde c'est comme ça que ça se passe et donc lui c'est par ignorance de la loi qu'il se lève maintenant pour dire que parce qu'on l'a violenté il cherche un avocat pour traîner sa propre soeur devant les tribunaux je dis aucun avocat ne peut gagner un tel procès aucun avocat ne peut gagner un procès où quelqu'un loue la maison pour sa copine sa copine c'est ta grande soeur tu le menaces de ne plus sortir avec ta grande soeur tu lui donnes les ultimatums de 48 heures c'est la prison l'ignorance fait commettre beaucoup donc c'est même pas un grand débat c'est de l'ignorance l'ignorance ne veut pas dire qu'il n'est pas là à l'école mais chacun a sa branche qu'il va étudier à l'école et parce qu'il s'est venu nous retrouver sur les réseaux sociaux avant de chercher l'avocat parce qu'il dit qu'il n'a pas l'argent pour prendre l'avocat nous qui avons le même niveau d'études que les avocats on vient lui dire que c'est une affaire qui ne peut y aller nulle part au contraire s'il avait l'argent le monsieur qui se retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux peut demander à être dédommagé parce qu'on est en train de salir son image et nous lui disons que nous ne sommes même pas nous sommes les pires ennemis de sa grande soeur mais nous lui disons de laisser sa grande soeur tranquille parce que ça n'a pas de sens lorsqu'une personne est déjà majeure elle est libre d'avoir les relations qu'elle veut avec qui elle veut ce n'est pas toujours parce que quelqu'un vous a fait un enfant qu'obligatoirement cette personne vous doit quelque chose nous sommes des parents moi personnellement je suis maman d'enfants que j'ai fait avec des personnes différentes ça peut être l'objet de mon guéri mais c'est parce que je suis une femme indépendante j'ai eu mes enfants j'étais déjà cadre à la CRTV la seule que j'ai eue quand j'étais en terminale c'est Cynthia mais les autres j'ai eues j'étais déjà cadre à la CRTV j'avais mon argent donc je n'avais jamais accepté que pour un homme ou un homme un homme me traîne comme il veut je partais et donc lorsqu'une femme n'est pas indépendante malheureusement elle va accepter les caprices d'un homme je me suis largement exprimé dessus hier on a fait des petites parenthèses de blagues des histoires de partout et tout c'était juste pour blaguer mais lorsqu'on parle sérieusement nos mamans les mamans camerounaises parfois sont des boulets dans la vie de leurs enfants donc je suis venu vous appeler aujourd'hui pas pour qu'on parle de Nathalie Koua il fallait bien qu'on cite son nom pour qu'en 10 minutes vous soyez 300 mais pourquoi on parle des rapports des mamans camerounaises avec leurs filles parce qu'il y a plusieurs cas j'ai même vu aussi une de mes ennemis jurée là Aurore Angoula qui pleurait carrément sur internet parce que elle disait que sa mère la prend pour une vache à lait je vous dis toutes ces femmes qui harcèlent les gens sur les réseaux sociaux de manière injustifiée expriment je vous l'ai dit la dernière fois une grande souffrance lorsque vous essayez un peu de questionner les histoires personnelles de chacune de ces femmes là vous comprenez que derrière derrière cette addiction aux réseaux sociaux il y a d'abord une recherche d'amour et j'ai pris le temps de réfléchir un peu à tout cela et de venir partager avec vous parce que je me dis quand même que une fille comme Nathalie Koua elle a subi un très grand traumatisme parce que vous voyez sa nudité partagée par des millions de gens c'est un traumatisme qui marque à vie mais nous devons lui dire de trouver un moyen ça peut être par la religion ou par autre chose pour dépasser ce traumatisme là parce que on ne se construit pas sur un traumatisme parce que si c'est le traumatisme qui t'a rendu célèbre la seule façon de te détacher du traumatisme c'est de laisser la célébrité qui t'a été donnée grâce à ce traumatisme parce que tu penses que les gens t'ont aimé par rapport à ceci parce que tu es venu lundi sur les réseaux sociaux et donc tu dois quelque chose aux gens des réseaux sociaux moi je supprime tout le temps mes directs c'est à cause de vous que j'ai commencé à les laisser mais comme je vois que ma page est tout le temps signalée je préfère souvent supprimer et donc je vous disais que lorsqu'on est une maman surtout nous qui avons eu nos enfants très tôt moi j'ai eu ma fille à 18 ans c'est très difficile de grandir au même moment que son enfant vous vous retrouvez à 35 ans avec un enfant qui a pratiquement 17 ans et qui peut aussi au Cameroun ça va très vite 14-15 ans les filles ont les copains vous vous retrouvez en train d'avoir des copains au même moment que votre enfant et donc installer une relation de parent enfant dans ce contexte là est très difficile parce que vous même vous n'avez pas encore fini de grandir et vous avez l'obligation d'élever un enfant et un enfant qui naît dans ces conditions parfois voit sa maman dans la fragilité et grandit avec l'idée qu'elle doit aider sa maman elle doit être le pilier de sa maman parce que parfois dans ce type de relation le papa a abandonné la maman et l'enfant grandit avec l'idée que c'est à cause de moi que papa a abandonné maman et que maman vit dans la souffrance et généralement c'est les aînés les aînés ont beaucoup de souffrance les premiers enfants et l'enfant vit dans l'obsession d'offrir une meilleure vie à sa maman parce que elle dit elle grandit elle se construit avec l'idée selon laquelle si sa mère a tant souffert c'était à cause d'elle donc l'enfant se retrouve dans un besoin de rachat de réparation or ce n'est pas le rôle de l'enfant ces choses dont on vous parle aujourd'hui vous voyez que le monde est petit le monde est moderne ça ne concerne pas uniquement les blancs ça nous concerne tous parce que nous sommes uniques nous sommes des humains nous sommes les mêmes ce qui affecte un blanc affecte un noir c'est pour vous dire que les enfants qui sont les aînés les enfants qui sont nés des mamans très jeunes grandissent avec un autre état d'esprit mais c'est à nous les mamans de savoir fixer des limites et de pouvoir aider nos enfants à se construire en tant qu'enfants et en tant qu'adultes quand vous voyez l'histoire d'une famille comme ça elle est pathétique oui on peut mettre nos langues de vipère on peut dire ce qu'on veut mais je vous dis même en droit lorsque on veut expliquer une règle de droit parfois tout le temps on utilise un cas pratique pour mieux expliquer un problème de droit et dans toutes les matières scientifiques parce que c'est l'exemple qui permet aux gens de mieux comprendre ce qui se passe donc vous n'allez pas nous en vouloir si chaque fois on se sert de l'actualité pour expliquer pour donner notre point de vue en tant qu'internaute sinon on fermerait notre page et on n'aurait pas des milliers de gens qui nous suivent donc je vous disais que dans le cas d'espèce ce que moi j'ai compris derrière cette histoire c'est qu'il y a une frustration de la maman de Nathalie qu'elle n'exprime pas clairement à sa propre fille et elle manipule le petit frère qui n'est pas fou mais je vais vous prendre l'exemple sur moi même moi j'ai 4 enfants par curiosité la maman de Nathalie aussi a 4 enfants mais je vais vous dire que parmi mes 4 enfants je sais lequel je peux actionner pour nuire à ma fille aînée par exemple si je demande un truc à ma fille aînée et je vois qu'elle ne veut pas me donner je vais utiliser l'un de ses frères pour aller réagir pour aller la faire réagir nous sommes les mamans nous connaissons nos enfants et donc nous pensons que le petit n'est pas fou moi personnellement j'ai écouté le petit il est venu sur les réseaux sociaux demander l'avis des spécialistes du droit je sais que les spécialistes classiques ne vont pas s'exprimer mais les spécialistes qui prennent le temps de venir expliquer à ceux qui ne sont pas spécialistes les choses du droit vont lui expliquer des choses qu'il va comprendre lui il est venu défendre l'honneur de sa mère qui a été bafouée ça veut dire qu'il fallait que sa mère lui dise qu'il y a eu des problèmes et le gars a apporté les preuves les preuves c'est tous les messages que sa mère lui a donné il y a des enfants qui sont plus ou moins fragiles plus ou moins attachés à leur mère que les autres et nous tous nous qui nous sommes mamans là nous savons que la mère d'un garçon ne s'amuse pas avec si tu veux bagarrer avec un garçon toute une journée dis lui que ta mère ta mère ne veut rien dire mais dis lui simplement que ta mère vous allez bagarrer les couteaux vont sortir parce que tu lui as dit que ta mère tu n'as même pas terminé le mot les garçons ne s'amusent pas avec leur maman rien que pour l'honneur de leur maman vous devez vous tuer surtout si c'est une maman qui les a élevées toutes seules donc oui c'est sûr il y a eu un fondement il y a eu un problème il y a eu peut-être des violences verbales parce que la violence elle n'est pas uniquement physique parce que dans une discussion quelqu'un peut te dire oh fou le camp sors d'ici machin des mots vraiment violents qui peuvent faire pleurer de dire comment mon propre enfant me met à la porte ou je ne sais pas trop on ne dit pas ce qui s'est passé parce que je vous dis que ceux qui me suivent ne sont pas parfois tout le monde veut me suivre mais nous on s'exprime beaucoup de manière imagée pour permettre aux gens de comprendre lorsque je dis violence psychologique la majorité de ceux qui me suivent ne comprennent pas donc je vous explique ce que signifie une violence psychologique le simple fait il y a certaines personnes qui ne supportent pas que son propre enfant lui dise ah pardon ce n'est pas d'ici sort d'ici et tout ça ça peut représenter une violence donc je vous dis moi pour le moment je ne lis pas encore vos commentaires pour répondre les amis je vais répondre à vos commentaires après je laisse mon propos et donc je dis que la mère ayant rapporté plusieurs faits à son fils son fils a pris l'initiative en tant que garçon d'aller raisonner sa grande soeur malheureusement sa grande soeur a appliqué la loi parce qu'aujourd'hui malheureusement avec tout ce qui se passe vous suivez l'actualité les gens sont trop sous pression les enfants qui qui l'aiment leur mère des frères qui l'aiment leur soeur ça ça arrive et dont sa soeur étant avec un enfant s'est protégée mais la police a fait un travail impeccable et il a eu la chance que la police ne l'a pas déféré devant le procureur de la république c'est que le procureur allait faire un mandat de dépôt parce que toutes les preuves sont là nous qui sommes les procureurs de facebook lorsque tu envoies les messages à quelqu'un sur son téléphone pour lui dire je te donne deux jours je vais te sortir de la vie de ma soeur sortir de la vie comment ? tu vas m'ôter la vie tu vas me faire enlever on ne menace pas les gens un droit c'est interdit donc lorsque tu veux aller au tribunal il faut connaître le droit on ne va pas au tribunal alors que tu as tort on va au tribunal quand on a raison quand on est sûr de gagner un procès on ne parle pas encore dans le sens de la famille parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans une telle famille on a donné un commentaire comme ça hier mais on donne maintenant un avis de juriste on a parlé même sur le plan spirituel on a dit qu'il y a des gens qui se bâtissent sur des traumatismes mais lorsqu'on on s'élève sur la base d'un traumatisme tout ce qu'on peut construire ça retombe parce que c'est une construction malsaine donc je vous explique que nous les mamans africaines nous avons un mauvais rapport avec nos filles nos enfants ne sont pas nos vaches à lait et je veux vous dire que ce sont des liens spirituels que vous mettez dans les vies de vos enfants lorsque votre enfant devient votre porte-monnaie magique vous n'allez jamais accepter que cet enfant aille à mariage parce que ce cas-ci n'est pas tant une fille veut aller épouser un musulman même si c'est un cinquième femme le problème c'est quoi est-ce que le mariage c'est une forme de mariage qui est accepté au Cameroun légalement si c'était quelque chose contre la loi comme j'ai parlé l'autre jour des mariages homosexuels là on peut dire non ma foi chrétienne ne me permet pas d'accepter un mariage un mariage homosexuel par exemple ne signalez pas mon direct pardon parce que un mariage entre deux personnes de même sexe dans la Bible il est écrit que c'est interdit mais la loi au Cameroun autorise le mariage polygamique donc sur le plan légal en principe il n'y a pas de fondement en plus de cela la réputation de ta fille elle n'est pas vierge ne plaide pas en sa faveur parce que au moment où Epate écrit le livre là où il fallait mettre le hola là où il fallait mettre des interdits parce que c'est ce que nous on a dit il y a dix ans et qui nous avait emmené les foudres des teams fan NK machin et tout ça on avait pensé à l'époque que l'idée d'écrire un livre pour une petite fille qui grandit ça devait être handicapant pour toute sa vie on a dit que nous sommes jalouses des ministres même comme Momo ont écrit des publications pour nous dire que nous on n'a jamais rien écrit nous sommes des jalouses on dit les paroles s'envolent mais les écrits restent lorsque vous écrivez quelque chose soyez sûrs d'assumer cette chose 50 ans plus tard lorsque vous c'est pour ça que ceux qui écrivent prennent le temps de réfléchir avant d'écrire on n'écrit pas parce qu'on veut faire la promo parce que si des intellectuels sérieux comme moi sont invités un jour sont invités un jour à interviewer l'écrivaine Nathalie Koua qui avait dit dans le livre de Nath qu'elle avait appris de ses erreurs elle avait décidé de changer et donc sa priorité maintenant devait être sa famille et ses enfants on va lui dire mais après un tel livre normalement une personne se retire des réseaux sociaux s'enlève de cette notoriété négative qui est venue 2 millions de personnes qui viennent s'abonner un coup sur ta page tu sais bien ce qui les a attirés tu peux continuer à exister sur les réseaux sociaux mais avec un profil anonyme tout le monde aime les réseaux sociaux mais si tu veux garder ce capital là ce capital elle l'a avec les exigences de ce qui t'a rendu star donc tu vas retomber dans les mêmes travers elle nous disait qu'elle va se contenter d'avoir son petit copain même s'il n'a pas beaucoup de moyens ils vont se débrouiller ensemble c'est ce qui est écrit dans le livre renaître ça n'a même pas fait 5 ans ou 4 ans on retombe dans une histoire d'un homme qui a sa vie qui a sa femme scandale encore une histoire d'un homme marié boum les réseaux sociaux et ça prend feu et donc on dit pourquoi ce besoin compulsif de justifier son existence et donc on comprend que derrière tout cela il peut y avoir un syndrome une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur ce n'est pas péjoratif ce n'est pas péjoratif le syndrome de l'imposteur parfois c'est des enfants qui naissent et on leur fait comprendre qu'ils ne devaient pas naître au moment où ils sont nés ou de la personne dont ils sont nés ça développe chez le sujet le syndrome de l'imposteur par exemple un enfant qu'on a avec un homme marié il aura l'impression qu'il est un imposteur et il grandit avec ce complexe là donc parfois lorsque quelqu'un a des agissements qu'on ne peut pas expliquer de manière logique on essaye de faire de la psychanalyse à deux balles nous ici on n'est plus dans le jugement a priori on essaye un peu de pousser la réflexion au fond et on dit ce qui est puisque ça intéresse nos lecteurs ça intéresse ceux qui nous suivent on vient leur dire c'est ça c'est à cela un intellectuel dans une société de vous dire quel est le véritable problème le problème est que le frère de Nathalie quoi savait que si il vient dévoiler sa soeur qu'en réalité elle n'est pas mariée elle va avoir honte parce que Nathalie lui a fait honte à la honte on ne réagit que par la honte lorsque tu fais honte à un membre de ta propre famille il va chercher à te faire honte et donc on dit les familles doivent un peu laisser des gens vivre si vous avez des principes moraux ça commence à la base et je l'ai dit hier dans la vidéo lorsque tu vois ta petite fille de 15 ans qui rentre à la maison avec une bouteille de 20 Saint-Emilion je prends la petite bouteille de 20 les Saint-Emilion je crois qu'elles sont je ne sais pas combien au Cameroun mais c'est des bouteilles chères elle te dit maman j'ai un cadeau pour toi il ne faut pas accepter ce cadeau là il faut lui demander qui t'a donné cette bouteille de vin à 15 ans mais dès que tu commences à accepter la bouteille de vin tu perds ton autorité parce que un parent doit savoir fixer les limites entre son enfant et lui ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ton enfant non c'est simplement pour que l'enfant ne pense pas que ma mère cautionne ce que je fais il y a des parents qui mettent tellement la pression aux enfants est-ce que nous les mamans est-ce que nous savons ce que ces hommes de 70 ans là font à nos enfants de 20 ans dans les chambres pour leur donner un million après quand ta fille vient compter 400 000 elle te donne tu ne lui demandes pas que mais toi même tu ne vas pas à l'école tu ne travailles pas tu sors d'où avec 400 000 mais tu prends tu manges pour après quand elle n'a plus l'argent à te donner tu dis oh depuis que tu as rencontré tel il ne veut plus que tu sois avec la famille non elle n'a plus d'argent à donner à tout va parce que je l'ai dit hier lorsque quelqu'un considère que tu es acquise que tu es sa femme il ne te donne plus l'argent comme quand il te draguait donc si maintenant à cet âge si elle reçoit elle ressent le besoin d'aller en mariage l'argent aussi diminue parce que dès que la femme montre à un homme que je veux être ta femme l'homme ne lui donne plus l'argent l'homme lui donne l'argent de ration et donc forcément comme elle a honte de vous dire que non ça a diminué elle commence à faire que je ne reçois pas je ne reçois pas je ne veux pas vous recevoir vous voulez que les gens viennent seulement poser leur ventre sur internet j'ai dit aux filles hier que lorsque moi parce que j'aime parler des gens et je parle de moi aussi si ça peut vous aider lorsque j'ai décidé d'aller en mariage je savais ce qui allait tomber sur moi parce que j'étais aussi une jeune fille avec des dragueurs vraiment les noms avec des copains vraiment oui parce que lorsque les gens viennent me dire aujourd'hui que j'ai chuté c'est parce que j'ai choisi la vie où tu n'as qu'un seul gars ton mari une femme qui est mariée n'a pas le même train de vie qu'une femme qui n'est pas mariée ne venons pas nous mentir et la femme mariée qui va avoir le train de vie des femmes qui sont dehors à au moins cinq gars même les femmes de ministres si vous voyez une femme de ministre pour vouloir faire la concurrence avec les cocos Emilia c'est que en dehors de son mari il y a au moins quatre fémanes qu'elle a accrochées derrière elle parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous les femmes lorsqu'une femme va en mariage elle devient la maman de son mari même si le mari a l'argent comment tu commences à protéger l'argent de ton mari tu ne le gaspilles plus c'est ce que Dieu nous a donné une femme qui a le coeur du mariage ne gaspille pas l'argent de son mari et donc je vous disais que parlant de moi même je savais que les gens allaient se moquer de moi parce que forcément je n'allais plus montrer un train de vie que j'avais quand on disait que c'est la copine de tel de la Guinée équatoriale oh c'est la copine de tel joueur je savais que je n'aurais plus ce train de vie là parce que là-bas j'étais copine lorsque quelqu'un est dans une relation éphémère avec toi il peut poser même 200 millions il dit que je claque ça sur toi en 2 ans mais ton mari c'est qu'il a signé un CDI c'est-à-dire 30 ans de mariage comme Paul Bias a fêté là avec sa femme en 30 ans si on vous dit ce qu'un mari dépense sur une femme ça dépasse 200 millions mais celui qui te veut pour 2 ans ou pour 1 an il est capable de l'imposer après il te laisse donc la force de frappe ne sera pas la même c'est vous qui nous mettez la pression surtout nous qui sommes connus je dis nous pourquoi parce que je suis connu moi je suis peut-être pas une influenceuse mais je suis une référence intellectuelle au Cameroun je suis une personnalité connue dans le bon comme dans le mauvais sens les gens me connaissent donc il y a des gens qui pensent qui peuvent donner un avis sur ma vie vous payez un billet d'avion à 800 000 vous payez 2 billets d'avion à 3 millions en premium économie des gens se permettent quand même à vous dire oh elle a chuté regardez comment elle est devenue pauvre 3 millions vous dépensez 9 millions par an pour des billets d'avion on vous dit elle est devenue pauvre pourquoi nos petites soeurs aient peur d'aller à mariage parce que le mariage c'est ça le mariage c'est que quand tu es marié c'est avec ton argent personnel ou l'argent de ton mari que tu te déplaces et je vous dis que aucune femme mariée je ne parle pas des femmes mariées à des hommes qui gèrent le budget de l'état et elles-mêmes elles font des petits marchés publics non je ne vous parle pas de ça et je vous dis des épouses de ministres au Cameroun j'en connais énormément donc je connais la vraie vie elles ne mènent pas le train de vie qu'on vous montre là que les filles tentent de vous expliquer sur les réseaux sociaux c'est faux même mes mamans là sont dans le jonglage genre pour qu'elles aient 30 millions elles réfléchissent donc je vous dis nous en tant que mamans parce qu'on n'est plus des jeunes filles moi je vois partout les gens me disent oh tu as 54 ans vous ne me connaissez pas peut-être c'est d'autres photos non ma grande soeur elle est commissaire de police elle est en 79 et moi je suis né en 82 je suis très fier de mon âge parce que je trouve que c'est âgé 42 ans c'est âgé déjà quand on vous montre des gens en Europe qui ont 42 ans c'est des vieux parce que les responsabilités quand ça pèse sur toi tu vieillis donc nous sommes déjà des mamans et pour certains des grands-parents parce que si ma fille Cynthia avait eu un enfant à l'âge où je l'ai eu c'est que je suis grand-mère c'est nous qui devons éduquer nos enfants à être ce que nous voulons être n'acceptons plus les cadeaux de nos enfants si elles ne travaillent pas ne permettons pas nos enfants d'aller vivre dans des appartements qu'elles ne peuvent pas payer lorsque je le dis quelqu'un va venir me dire oh on a pris tes choses le dernièrement on a chassé on a mis tes choses dehors j'ai été agressé je vous ai posé tous les documents de la maison où il n'y avait que mon nom il n'y a pas le nom de Gaëtan Jolie ni le nom de quelqu'un d'autre je n'étais pas logé par un show parce que tellement vous n'aimez pas la réflexion lorsque quelqu'un essaye de venir partager avec vous sa vision je ne dis pas que je ne connais plus que vous parce que finalement ce que j'ai compris c'est que vous complexez beaucoup vis-à-vis de moi mais ce n'est pas de ma faute si je je sais peut-être beaucoup plus de choses que vous mais je vous dis que je suis rentré au Cameroun parce que je voulais faire des choses dans mon pays simplement mais j'ai protégé l'endroit où je sais que c'est mon dernier rempart parce que toute cette cabale qui a été orchestrée autour de ma vie pendant 7 mois pour vous qui me suivez les gens n'avaient qu'une seule chose oh on l'a chassé de son mariage je parle beaucoup de mariage pourquoi parce que moi aussi je me suis marié en avril et je me suis marié en 28 avril l'année je ne me souviens plus pour que les sorciers ne comptent pas le nombre d'années on ne compte pas le nombre d'années de mariage le mariage c'est à vie lorsque tu décides de te marier c'est à vie on ne compte pas les sorciers tous leurs problèmes c'était de jubiler parce que j'aurais perdu mon mariage j'aurais perdu mes papiers oh j'avais jamais demandé à qui que ce soit quoi que ce soit au Cameroun je n'ai jamais aimé le mari de quelqu'un au Cameroun mais vous savez que quand Dieu amène une bénédiction dans votre vie vous allez me dire est-ce que Marlène est entrée dans les églises réveillées non je préfère utiliser les références que vous connaissez dont je vais appeler Dieu lorsque Dieu amène une bénédiction dans votre vie les sorciers vont attaquer cette bénédiction là donc essayez souvent de détourner les regards des envieux sur votre bénédiction je sais que vous aimez m'entendre quand je dis Nathalie bon je vais rappeler Nathalie Nathalie a eu sa bénédiction malgré ses problèmes qu'elle même partage et qu'ils sont connus de tous un homme qui est venu calmement simplement discrètement lui dire si c'est Yaoundé quitte Yaoundé viens à Douala discrètement vis ta vie discrètement elle a recommencé sur internet oh monsieur vient manger ce jour oh mon mari mon combat bah les sorciers ont commencé à creuser pourquoi elle nague les gens qu'elle a eu une vie paisible pourquoi elle nague les gens qu'elle est désormais mariée les sorciers je vous ai dit que nous même nous sommes dedans parce que nous sur cette page nous sommes des sorciers et c'est elle qui a indiqué aux sorciers là où il faut aller taper pour qu'elle ait mal parce que pour une fille que à moins fois je trouve qui n'est pas bête venir faire cela à son frère il faut que son frère ait touché là où ça fait mal et donc son frère a touché là où ça fait mal mais c'est elle qui a montré où ça fait mal c'est de la psychologie à deux balles si une femme qui n'est pas mariée légalement prend la peine d'aller au marché bon je vais dire au marché parce que il faut mettre ça le débat au niveau de toutes les femmes va au marché achète une alliance porte une alliance achète un simulatere de bague de fiançailles ça signifie que le mariage est son obsession elle souhaite être mariée mais au lieu de porter la bague et commencer à naguer les gens sur les réseaux sociaux il faut demander le mariage à Dieu parce que c'est lui qui donne le mariage tabou meno pardon c'est une façon de parler je vous aime pas beaucoup sur mes directs vous qui prenez les choses au premier degré je vais lire vos commentaires après et donc je vous dis que lorsque vous avez un vœu profond si votre vœu c'est le mariage ça doit être une prière que vous faites en cachette lorsque ça sort vous faites seulement le bim à la mairie et même le bim ça ne doit pas être le bim parce que si vous savez que votre dernier ressort c'est le mariage protégez votre mariage l'ennemi ne doit jamais savoir exactement ce qui vous tient à cœur je l'ai dit dans le sens de la politique le mariage est une bénédiction et cette bénédiction n'arrive pas au hasard la bénédiction du mariage arrive du vrai mariage pas le mariage qu'on fait pour passer à Canal Canal Plus là non le vrai mariage vous n'allez pas me dire est-ce que toi-même tu es marié je suis légalement et religieusement donc je peux vous dire quelque chose dessus parce que chaque fois dès que je parle est-ce que toi-même tu es un exemple c'est-à-dire les gens sans me connaître m'ont créé une image spirituelle sur les réseaux sociaux et c'est depuis le temps que je prends la parole et que les gens m'entendent que certains ils ne sont pas nombreux se font une idée de ce que je peux être et donc ce que je suis venu faire sur les réseaux sociaux en répondant sur les réseaux sociaux était un combat spirituel les gens voulaient me mettre un vêtement de souillure que je ne mérite pas simplement parce que mon étoile les éblouit mais il est dit dans la Bible je vais citer la Bible parce que c'est la référence que vous connaissez que la bénédiction votre bénédiction peut tarder si vous ne vous ne retrouvez pas au bon endroit parce qu'il y a des pays il y a des lieux qui ne favorisent pas l'éclosion de votre bénédiction j'ai tout eu en Europe tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie c'est en Europe mais je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que je devais vivre au Cameroun mais à chaque fois que je suis venu au Cameroun on m'a habillé avec un manteau d'humiliation deux fois de suite lorsque je suis revenu je prends cet exemple là pour permettre à certaines de réfléchir que si tu restes dans un endroit plus d'une fois on t'habille d'humiliation quitte cet endroit là cet endroit n'est pas favorable à l'éclosion de tes bénédictions j'aime parler avec des images parce que tous ceux qui m'écoutent ne sont pas des docteurs je vois deux docteurs là je vois ma soeur qui est docteur qui est là je vois déjà trois docteurs mais tout le monde n'est pas docteur ici sur la page donc je parle beaucoup avec les images pour permettre à tout le monde de comprendre ce que je dis je dis que si vous constatez que chaque fois que vous partez quelque part vous sortez de là avec l'humiliation quittez cet endroit même les réseaux sociaux quand on parle d'endroit ça ne peut pas être seulement une ville ça ne peut pas être seulement un pays ça peut être même un espace vous pensez que si chaque fois quand je fais faire un direct vous venez remplir les insultes moi je n'ai pas envie de prendre votre souillus spirituel je ne viendrai plus faire des directs vous voyez que moi je ne dépends pas de ça c'est vous qui venez me chercher Inbox Marlène fais-nous en direct et là même je ne suis pas en santé parce que hier vous voyez mon nez était complètement bouché aujourd'hui j'essaye de vous parler mais je ne parlais même pas donc je vous dis les amis que c'est vous même qui gâchez vos bénédictions vous pouvez rester avec un homme pendant 10 ans mais si Dieu n'a pas dit que votre bénédiction se trouve avec cette personne il n'y aura jamais rien de bon là-bas donc parfois quittez le lieu où vos bénédictions n'arrivent pas à éclore donc je vous parlais de moi les amis je vous parlais de moi que deux fois de suite je ne dis pas que je suis une sainte personne n'est sainte je suis fait de chair et d'autre mais je vous dis très sincèrement vous ne verrez jamais une personne vous dire que je connais Marlène Marlène m'a fait ci Marlène m'a fait ça et elle vous apporte la preuve et vous vous asseyez en personne avec un cerveau et vous dites oui Marlène a vraiment fait ça à cette personne mais pourquoi j'accepte avec beaucoup de hauteur les humiliations que je subis c'est parce que je sais au fond de moi que j'ai une destinée qui est trop grande mais que c'est moi qui essaye de la minimiser parce que pour rien une personne ne subit pas les humiliations toute personne qui subit les grandes humiliations dans sa vie a des grandes bénédictions dès que vous avez compris cela vous pouvez vous faire le mental on ne prend pas la nudité d'une femme de manière anodine on partage à des millions de gens s'il n'y a pas un message ou alors quelque chose de codé derrière que le Seigneur essaye d'expliquer à la personne donc je vous parlais de moi j'aime toujours parler de moi je vous disais que je suis venu au Cameroun en 2013 je vivais en Occident je vivais entre la Guinée équatoriale et la France j'arrive au Cameroun on m'arrête je suis jeté en prison je sors de là je reviens en Occident je reperce je gagne de l'argent je me marie je mène la vie il y a des gens ici qui me suivent depuis des années je me dis je m'en sors un peu mieux j'ai guéri de mes blessures je repars vers mes frères Camerounais lorsque je repars vers mes frères Camerounais rebolote on me remet le manteau de l'humiliation il y a un message divin que moi j'ai choisi de comprendre et j'invite toutes celles qui sont aussi victimes de toutes ces formes d'humiliation d'une manière ou d'une autre à réfléchir un peu sur le sens de leur vie sur le message qu'il y a derrière chaque humiliation je suis enrhumé les amis mais j'ai dit que je vais parler avec vous donc comme vous êtes suffisamment nombreux je vais essayer de lire vos commentaires je ne fais pas un débat sur la Bible sur la Bible parce que si je vous parle de la femme maçonnerie vous allez me dire que je veux déjà vous indoctriner si je vous parle du bouddhisme vous allez dire que je veux déjà vous indoctriner si je vous parle de la culture africaine vous avez dit que je suis dans le moncoigne donc restons sur des choses des choses universelles que la Bible soit une compilation de beaucoup de mensonges et des fables non si une intellectuelle comme moi je vais vous dire si je me tourne la main je reviens avec ma Bible la Bible est un grand livre de philosophie c'est pour ça on dit que c'est le premier livre c'est une base de réflexion une personne comme moi si je lis la Bible c'est parce que je sais que c'est une source de réflexion et ce qui est dit là dedans est fondé donc ne venez pas faire le débat de la Bible je prends la Bible comme un livre de réflexion et c'est très sensé ce qu'il y a à l'intérieur mais ne dites pas que je suis devenu dans les églises réveillées je peux vous parler de la Torah je peux vous parler du Coran bon je vais vous parler du Coran parce que lorsque je parle de quelque chose avec le Congo ça c'est là que vous comprenez je vous parle un peu de l'exemple parce que j'ai entendu que le mari de Nathalie ou son fiancé ou je ne sais pas trop est musulman vous savez chez les musulmans c'est un péché d'avoir un enfant sans être marié parce que j'ai lu ce commentaire aussi sous ma vidéo chez Congo Sabah chez les musulmans c'est un péché parce que les musulmans leur loi la loi islamique le Coran leur permet d'avoir même quatre femmes et le mariage chez eux ce n'est pas compliqué vous partez à la mosquée vous attachez ils appellent ça attachez le mariage vous attachez le mariage pour que les enfants issus de ces mariages soient des enfants de la bénédiction les musulmans si un musulman fait un enfant avec vous les filles parce qu'ils viennent souvent vous donner les conseils après vous allez aller faire des enfants avec les musulmans sans savoir que Marlène avait dit ceci voilà ce que Marlène dit ne faites jamais un enfant avec un musulman s'il ne vous a pas épousé si un musulman vous fait un enfant sans vous épouser alors que vous n'êtes pas marié sa religion lui demande de vous laisser avec votre enfant si ce que je dis n'est pas vrai que les gens viennent commenter ici et me disent parce que c'est l'enfant du péché tout musulman s'arrange à ce qu'un enfant qui est de lui naisse dans un mariage pour que l'enfant ait la bénédiction après le mariage de manière légale peut venir mais le mariage le plus important pour le musulman est le mariage qu'on a attaché à la mosquée le mariage qu'on a attaché à la mosquée mais si un musulman ne vous amène pas à la mosquée il va vous abandonner avec l'enfant il faut d'abord comprendre comme ça nous on est les blessés de guerre si on connait tout ça parce qu'on vous dit que même les juifs je suis allé en mariage chez les juifs je connais tout parce qu'on ne venait pas souvent nous demander que même quand tu veux faire le waka il faut connaître toutes les lois il faut connaître la loi même quand tu veux faire le waka il faut connaître la loi que dans tel pays on n'envoie pas l'argent dans tel pays c'est comme ça il faut connaître l'école même pour être dans le waka je ne veux pas des débats stériles je vous dis qu'un musulman n'acceptez jamais qu'un musulman vous fasse un enfant si vous n'êtes pas marié ne serait-ce que religieusement ils peuvent venir donner votre dot mais s'il ne vous a pas amené à la mosquée votre mariage ne compte pas les filles écoutez ce que je vous dis si ce que je dis est faux je sais que les musulmans n'aiment pas commenter mais ils sont là sur ma page ils n'aiment pas commenter mais ce que je vous dis est vrai vous savez que je ne vous ment pas même lorsque vous croyez que je dénigre quelqu'un après vous découvrez que ce que Marlène nous a dit il y a 6 mois c'était la vérité je ne mens pas sur les gens c'est parce que les gens veulent décrédibiliser ma parole qu'ils jettent de l'anathème sur moi parce que ma parole est trop dangereuse même pour un pays vous avez vu quand Guylaine Chapuis a commencé à me harceler vous êtes sur ma page depuis mais ne connaissez pas mon angle de riposte parce que lorsque vous attaquez quelqu'un ce n'est pas vous qui choisissez les armes avec lesquelles elle va se défendre il faut comprendre ça parce que ça tourne toujours que c'est moi qui suis la mauvaise je vous dis que moi je suis allé à l'école pour apprendre à dire des choses qui peuvent créer la guerre dans un pays il faut que je vous parle de ça en des termes simples parce que on vous dit souvent que Marlène elle a les diplômes frelatés c'est faux c'est le sabotage c'est le sabotage ce qu'il y a dans ma tête là en termes de droit en termes de marketing communication je peux créer la guerre dans un pays donc quand les gens viennent m'attaquer ils ne savent pas sur quel avec les ils ne connaissent pas les armes de réplique donc on aime toujours faire la genèse pour que les gens comprennent le début du problème parce que les gens c'est mon nom qui est envoûté c'est à dire que dès que quelqu'un lit mon nom parce que les gens ont collé des choses négatives ils savent déjà que non c'est Marlène j'ai eu mes problèmes de maison j'ai donné l'argent à une dame que je veux ta maison on a conclu un accord j'ai commencé à faire des travaux ici devant vous la dame a vu que la maison a pris de la valeur elle a dit que notre transaction première je ne suis plus d'accord avec ça je te rends ton argent devant Dieu je vous ai montré elle m'a dit qu'elle a déposé mon argent chez Maître Asamba un avocat à Yaoundé que j'aille récupérer l'argent Maître Asamba m'a appelé je lui ai dit étant donné que l'argent n'est pas sorti de mon compte Dieu m'est témoin faites le virement sur le compte où l'argent a été débloqué si je vous donne un million d'euros partant d'un compte à l'étranger vous me le virez au Cameroun pour que je le ramène à l'étranger c'est compliqué je vais expliquer que l'argent sort du Cameroun pour revenir en Europe comment refaites simplement la transaction retour un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois sept mois l'argent n'est jamais arrivé sur le compte des départs nous sommes au tribunal de grande instance du Foudi pour la résiliation de cette transaction pendant que je suis en France cette femme boulou là c'est une boulou on vous dit toujours que ceux qui veulent t'humilier ne viendront jamais de loin l'humiliation de quelqu'un se trouve toujours sous son ventre c'est sous ton ventre c'est en bas de toi qui a ton anus l'anus n'est pas sur le front c'est toujours la partie que tu protèges qui va toujours te souiller je ne savais pas qu'un jour c'est les petits qui allaient me mettre au carrefour comme moi j'ai été mis au carrefour je ne suis rien mais je prends des exemples à ma hauteur devant Dieu si ce que je vous ai dit c'est faux cette femme devait venir vous dire que ce qu'elle dit là est faux j'ai donné des noms elle m'a envoyé une notification par voie du ciel que mon agent que je lui ai donné elle a fait le dépôt de consigne chez maître à Samba un avocat à Yaoundé j'ai demandé à maître de faire le virement sur mon compte sur le compte en France parce que le compte qui avait fait le virement n'est pas à mon nom je vous ai d'expliquer toute ma vie le compte qui avait fait le virement n'était pas à mon nom refaites simplement le virement parce que le blanc va penser que j'ai organisé une histoire avec vous pour sortir de l'argent et vous venez me le donner au Cameroun c'est quoi cette transaction refaites la transaction sur le compte qui a émis le virement l'argent n'est jamais sorti pendant que nous sommes au tribunal de grande instance pour ceux qui ne savent pas en matière civile pour la résiliation de notre transaction la dame court au tribunal de première instance des Kounou dit que sa maison même est en location et moi je suis sa locataire j'étais en France c'est pour ça que je vous dis que les réseaux sociaux sont nos testaments parce qu'il y a au moins 10 personnes qui pourront témoigner que j'ai suivi l'affaire de Malensi de bout à bout je n'étais pas au Cameroun je découvre sur Facebook chez Paul Schuta que je viens d'être condamné en filouterie de loyer j'ai fait un post ici parce qu'avant je ne faisais pas les directs j'estimais que j'ai une image à protéger qu'est-ce que je fais avec des directs sur les réseaux sociaux ceux qui croient y croient ceux qui ne croient pas je m'en fous je n'ai pas fait de directs j'ai posé quelques explications parce que malheureusement je suis une personnalité publique qui apparaît dans les journaux quand quelque chose me concerne j'aurais été une honnête ça ne m'intéresserait pas de m'exprimer donc j'ai répondu à Paul Schuta j'ai posé quelques éléments de preuve mais Paul Schuta quand ils ont déjà reçu de l'argent ils s'en foutent de la dignité des gens j'ai tout simplement appelé mon avocat j'ai dit intergétons appel parce que ça c'est une procédure d'humiliation de souillure elle veut salir mon nom ta soeur tu ne lui dois pas l'argent de loyer elle va te salir parce que tu lui as demandé de virer ton argent que tu lui as donné sur le compte en France elle ne veut pas elle dit qu'elle veut te virer l'argent sur un compte au Cameroun ou elle te remet ça en main tu me remets combien en main ce n'est pas la sorcellerie je lui ai fait le virement sur un compte en France elle-même elle ne vit pas en France elle m'a donné un compte français je vous ai posé le numéro de compte français on a fait virement de compte français à virement de compte français parce que quand les comptes sont français la transaction est sécurisée et les banques ne compliquent pas parce qu'elles savent d'où vient l'argent pour quel motif et c'est facile mais je n'ai pas compris pourquoi elles voulaient me remettre l'argent en espèce au Cameroun j'ai dit bon je ne vais pas revenir dessus on a fait appel on fait appel de la décision on demande à la femme où est le contrat de location elle n'a pas le contrat de location c'est quoi votre transaction elle mange la bouche le verdict tombe je gagne le procès Paul Schuta n'a pas écrit une seule ligne aucun média n'a écrit une seule ligne pour dire que Mahaline Evoutou a gagné le procès contre la dame qu'est-ce qu'elle fait elle va chercher des alliés des gens qui me combattent sur les réseaux sociaux parce que je vous dis ces réseaux sociaux ceux qui surveillent le plus votre vie ce sont vos élevis personne ne consulte votre page Facebook plus que les gens qui ne vous aiment pas c'est pour ça que moi ça me stresse dès lors que je vois déjà que je fais les directs il y a 10 000 personnes je dis mais qu'est-ce qu'il y a avec 10 000 personnes sur ma page je m'éloigne un peu de ma page parce que je sais que ces 10 000 personnes ce ne sont pas des amis je suis arrumé vous allez me pardonner de temps en temps que je m'arrête c'est pourquoi mon nez se débouche donc je vous dis que je ne vous en veux pas vous qui venez toujours me poser la question où en es-tu avec l'histoire de maison parce que moi je n'ai pas mis l'argent pour me blanchir je savais que je suis dans la vérité mais ceux qui ont voulu me salir ont financé des blogueurs moi je n'ai jamais de donner mon argent pour salir quelqu'un parce que si moi je veux salir quelqu'un je connais comment on salir quelqu'un et en vrai cette femme-là qu'elle a voulu me salir elle ne m'a pas sali comme une femme qui lui doit de l'argent non elle voulait attaquer l'image d'une fille du Djaï Lombo de Sarmelima comme elle que les gens respectent c'est cette image-là qu'elle voulait attaquer parce qu'elle ne connaît qu'à Sarmelima les gens ont beaucoup de considérations pour moi par pure jalousie de la pure jalousie sur le plan du droit même s'il n'est pas dans n'importe quel tribunal elle n'aura pas raison en temps normal elle devait vous dire que non c'est le mari de Mahaline qui a signé le contrat comme vous racontiez là ce n'est pas la vérité vous n'avez pas lu ça quelque part c'est mon nom qui était dedans avec elle la transaction et notre transaction n'était pas que je loue sa maison elle a résilié notre transaction et il était question qu'elle me revit mon argent sur le compte en Europe jusqu'à ce jour afin Francine ne m'a pas viré mon argent mais l'effet qu'elle voulait était de de m'habiller d'humiliation parce qu'elle estime que je suis montée sur mes grands chevaux quand je lui demande de virer mon argent sur le compte qui a viré l'argent il y a des gens qui sont complexés par le simple fait qu'elles s'imaginent que vous êtes plus instruites qu'elles et rien que cela lorsque vous leur montez leurs limites elles sont prêtes à vous détruire par pure jalousie la jalousie ne s'explique pas la jalousie quelqu'un peut avoir plus que vous mais il en vit votre aura il en vit votre intelligence il en vit votre capacité à vous surpasser voilà ce qui s'est passé c'est vous qui me poussez tout le temps à revenir sur ce problème de maison je ne peux pas avoir honte moi d'avoir sorti mon argent pour donner à une femme par rapport à une transaction immobilière qu'elle-même de sa bouche elle m'a envoyé le message pour dire que nous arrêtons notre transaction elle m'a envoyé une notification du CIE que nous arrêtons notre transaction et comme je n'étais pas d'accord sur le fait qu'elle voulait me rendre mon argent tel que je lui avais donné sans tenir compte des travaux que j'avais fait nous sommes allés au tribunal de grande instance pour que le tribunal nous sépare sur cette transaction là je ne peux pas avoir honte je ne peux pas avoir honte puisque la justice a dit que je ne suis pas une bandite je n'ai pas habité la maison de quelqu'un sans payer ni moi ni monsieur Jolie je ne peux pas avoir honte mais je ne peux pas vous empêcher d'exprimer de la jalousie vis-à-vis de moi ça je le comprends je ne sais pas pourquoi parce que peut-être mon aisance à m'exprimer cette hauteur que j'ai vis-à-vis de vous parce que je vous dis des personnalités connues au Cameroun qui peuvent avoir ma hauteur il n'y en a pas beaucoup vous ne m'avez jamais vu dans les soirées vous ne m'avez jamais vu avec des gens bizarres je sais que je me donne beaucoup d'importance et ça ça énerve les gens et les gens veulent à tout prix salir Marlène parce qu'on se dit que je suis trop lisse personne ne me connait une aventure personne ne m'a jamais vu dans les cancaneries je parle des gens donc les gens veulent trouver quelque chose pour salir cette image que j'ai donc c'est ma propre soeur mon propre anus qui est venu me poser sur Facebook et quand elle a fini de faire ça une femme qui a escroqué ma mère qui est la dame de compagnie de la première dame du Cameroun récupère Guylaine Chapuis avec qui je n'avais aucun problème vous êtes mes témoins vous êtes les témoins de ma vie elle monte Guylaine Chapuis de venir m'insulter Guylaine Chapuis a commencé Loïc est reparti au boulot je n'ai pas revenu à lui il est reparti au boulot ah ouais tu l'as déposé d'accord je suis en direct donc je vous expliquais que oh attends je suis en ligne je ne vais pas répondre donc j'étais en train de vous dire que Guylaine devant Dieu et devant les hommes sait que je n'avais aucun problème avec elle je ne lui ai jamais rien fait mais elle sait que le petit groupe à Mama Chantou ne m'aime pas beaucoup elle a entendu le Congo ça de ça là-bas et le petit groupe là ne m'aime pas pourquoi quand j'étais en prison j'étais amie avec un monsieur amie sans plan qui était le show d'une amie de Mama Chantou et c'est d'ailleurs à cause d'elle que le gars est parti en prison et chaque fois je montre la photo avec le gars sur ma page je sais que je me suis tissé beaucoup d'inimitiés mais je ne l'ai pas fait sciemment j'ai beaucoup d'inimitiés parmi des femmes oui oh elle a voulu être première dame j'ai beaucoup d'inimitiés dans ces milieux là mais Guylaine Chapuis arrive là elle se met sur internet elle se met à me harceler à m'insulter mais elle ne savait pas l'angle d'attaque l'angle de réponse parce que je suis venu répondre et lorsque moi je réponds je sais que si je réponds à Guylaine Chapuis on va faire 5 ans Guylaine Chapuis c'est rien du tout au Cameroun Guylaine Chapuis c'est parce que moi je parle d'elle que certaines personnes au Cameroun vont se tourner pour chercher à savoir qui est Guylaine Chapuis donc par rapport à Guylaine Chapuis celle qui a une image à protéger et c'est ce que le policier lui a dit est-ce que vous ne voyez pas que Marlène est une personnalité publique dont l'image doit être protégée elle a répondu au policier que par rapport à Marlène et vous tous c'est moi qui ai une image à protéger pour vous dire que ces femmes sont dans un déni c'est-à-dire une femme de ménage elle était femme de ménage dans des bars comme elle a voyagé pour l'Europe elle ne sait pas qui est Marlène et vous tous c'est le policier qui le lui rappelle elle arrive sur les réseaux sociaux elle se met à inventer des histoires sur moi au point de vous dire que je ne peux plus revenir en France que Gaëtan Jolie m'a chassé que je n'ai pas où dormir toutes ces histoires aujourd'hui vous voyez les gens les gens les gens ont cru les gens ont cru pourquoi parce qu'on dit mais une femme de cet âge ne peut pas se permettre de telles affirmations sachant ce qu'elle peut en courir il s'agit quand même de Marlène et vous tous elle a eu une image à protéger mais Guylaine j'appuie savait que si je portais plainte elle va appeler la gouvernante de Chantal Biya qui va dire à Chantal Biya et Chantal Biya va appeler le commissaire le commissaire divisionnaire le DRPJ pour qu'on la libère et c'est ce qui s'est passé donc lorsque moi je constate qu'il y a des gens qui empêchent aux institutions de fonctionner ça devient un problème politique ça devient un sujet politique c'est pour ça que je viens attaquer la source et vous avez remarqué que quand je suis entrée dans la source c'est celle qui finance toutes les femmes qui insultent sur internet les insultes sont finies sur internet je vous ai dit qu'à la guerre on déracine les arbres quand vous tirez sur quelqu'un tirez là où la personne ne va plus se relever les insultes sont finies sur internet parce que la personne qui finance les femmes qui insultent d'autres femmes sait qu'elle est à découvert dont le schéma était facile j'ai résolu mon problème Yann Xavier Tchocco je ne veux pas parler de Nathalie Koua juste pour vous faire plaisir je n'aime pas ce type d'intervention pourquoi après on va qu'on coupe les petits morceaux de mon direct pour dire que oui elle n'a pas de vie elle assise dans le noir maintenant et parle seulement de Nathalie Koua franchement je suis fatigué les amis je vous ai fait le récap de ce que j'ai déjà dit ce n'est pas en cours d'université je vous ai dit qu'on reste sur le sujet de Nathalie Koua ça vous plaît je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sans pour autant porter attente à sa vie privée même si elle n'est pas privée quels enseignements vous voulez avoir sur la vie de quelqu'un on pense seulement sur les bribes qui sont sur les réseaux sociaux et je vous dis que son frère ne peut pas gagner un procès contre elle la seule chose que son frère fait c'est d'empêcher à sa soeur d'aller dans un mariage où elle peut être respectée parce que les musulmans ont tous les défauts mais les musulmans respectent leur femme le musulman ne va jamais affirmer le sexe de sa femme et mettre sur internet partager aux gens le musulman ne va jamais prendre la mère de son enfant pour faire la part à tous donc le seul objectif de toute cette cabale c'est pour ça j'ai parlé en langage c'est pour ça que je dis quand je parle en français un peu compliqué vous comprenez j'avais déjà parlé tout ce qui concerne le problème de Nathalie j'ai dit Nathalie a montré aux gens là où il fallait la toucher pour qu'elle ait mal et actuellement elle a eu mal parce qu'on a touché où ça fait mal et actuellement là si le nordiste n'a pas ce n'est qu'un blanc seulement qui peut l'épouser parce que tous les noirs vont fuir tous les noirs vont fuir parce que un noir même s'il n'est pas grand chose il protège son nom sa réputation il n'y a que les blancs qui pensent que chacun a droit à une seconde chance dans la vie même s'il t'as pris en train de te prostituer au bord de la route il comprend que par nécessité tu sois qu'un jour tu as été que je ne sais pas que tu te sois senti obligé de passer par là pour vivre il va te pardonner il va continuer la vie avec toi mais les africains non lorsque tu as une lourde réputation lorsqu'une femme a un passé chargé il faut un homme courageux pour la porter comme monsieur joli m'a porté parce que ce n'est pas évident d'aimer des femmes avec un passé qui est lourd ce n'est pas facile ce n'est pas tout ce n'est pas tous les hommes qui peuvent marcher avec une femme quand tu passes tu vois les gens rigolent tu ne sais pas pourquoi ils rigolent peut-être ils viennent encore de bien regarder le vagin de ta femme sur leur téléphone ce n'est pas facile pour un homme mais si un homme l'a fait ça veut dire qu'il vous aime et donc je dis que c'est la sorcellerie que la famille de Nathalie Koua est en train de faire sur elle je n'aime pas Nathalie Koua et je ne veux pas qu'elle soit mon amie parce qu'elle marche par les filles de son rang mais je dis que ses parents font de la sorcellerie sur elle sa famille c'est la sorcellerie c'est ce qu'on appelle les liens les liens sataniques ça dit que tu es une fille dans une famille ta grand-mère n'était pas mariée ta mère n'est pas mariée lorsque toi tu vas vouloir te marier le premier combat spirituel avant de venir trouver les aigris sur Facebook c'est d'abord dans ta famille c'est avec ta famille que tu commences le combat spirituel quand tu fais tes prières là c'est sur ta mère que ça arrête d'abord ça arrête ton frère parce que lorsqu'il y a cette prière chez les catholiques les prières de combat qu'on fait souvent entre minuit et deux heures du matin les prières qui amènent les problèmes sur les gens quand vous faites ce genre de prière même l'ennemi qui était caché comment va monter son visage donc je vous dis que lorsque Nathalie a dit qu'elle pas dira cogner le front pour réciter les choses qu'elle ne comprend pas maintenant c'est les blagues vous savez j'aime trop blague Nathalie est partie cogner son front par terre qu'elle prit déjà qu'elle elle ne savait pas que les prières là vont aller excusez-moi les prières les prières du ramadan vont aller toucher ces premiers sorciers qui sont dans sa propre famille on ne peut pas s'empêcher de clasher je suis malade aïe mon nez mais j'ai mon baume françois vous voyez je suis venu avec le baume françois j'ai fait la publicité du baume françois vous voyez non j'ai le j'ai le baume françois non je ne vais pas supprimer je vais laisser ça pour vous donc je vous disais que elle est prière qu'on n'engage pas parce que il y a des nevennes que tu peux engager c'est ta propre mère que la nevenne pas rebeille parce que nos mères parfois ne se connaissent pas spirituellement tu vois une jeune fille elle est belle elle a tout pour elle mais tu ne comprends pas pourquoi elle ne se marie pas alors que son mari de nuit c'est sa mère quand on dit mari de nuit c'est un esprit c'est à dire l'esprit qui t'empêche de te mettre avec un homme c'est ta propre maman toi tu peux commencer les prières que tu ne maîtrises pas ça va se réveiller d'abord sur toi ça va te réveiller d'abord dans ta famille donc Nathalie doit savoir que pour aller en mariage dans une famille comme ça il faut couper les liens il faut couper les liens de la famille il faut couper parce que lorsque la famille devient malsaine le premier foyer de violence c'est dans la famille l'endroit où on viole excusez moi l'endroit où on on vole l'intimité des petites filles c'est dans la famille les familles ne sont pas toujours saines c'est vrai qu'il faut les protéger mais il faut aussi s'en débarrasser sainement lorsqu'une famille devient toxique la toxicité n'est pas simplement du fait que ils te demandent de l'argent mais lorsque les gens pensent que eux ils doivent vivre à travers toi ils doivent exister parce que tu existes c'est un lien qui est toxique chacun doit avoir sa propre identité spirituelle si ma mère n'a pas l'argent d'être dans le business moi je lui paye pas le business si mon mari n'est pas légalement marié je vous ai parlé de ça hier j'ai vu les gens venir commenter attendez j'appelle monsieur joli va vous dire parce que quand je parle là vous croyez que je mens chouchou viens un peu parler avec mes internaux je vais te poser une question tu vas leur répondre parce que on est là pour conseiller les mariés et tu parles la vérité viens n'aie pas honte de dire ce que je vais te dire c'est un coup pour vous pour que vous compreniez parce que quand je vous parle vous croyez que je suis une extraterrestre je veux que tu répondes à une question dis moi est-ce que tu as bloqué ma mère sur ton téléphone oui ou non oui vous avez entendu mon mari a bloqué ma mère sur son téléphone est-ce que tu as bloqué ma grande soeur sur ton téléphone la quelle Béatrice oui vous avez entendu ma grande soeur est bloquée sur le téléphone de mon mari et qui t'a demandé de les bloquer c'est toi c'est toi tu faisais une scène pendant une heure vous avez entendu lorsqu'une femme veut aller en mariage quand tu as dit à ton mari je voulais que lui-même il venait répondre parce que si elle vous disait que ma mère n'a pas accès à mon mari je suis c'est mon mari mais ma mère personne n'a accès à mon mari vous voulez vous voulez le voir le jour de la dote je le tire comme ça là je l'amène il finit de doter je le reprends encore je le ramène personne 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 n'a accès au téléphone de mon mari personne je vous dis c'est un secret les amis bah oui attends je vous dis que la sorcellerie pour la combattre on combat la sorcellerie avec violence parce que c'est bien de venir parler les vies des familles des gens mais expliquez-leur aussi votre secret vous n'avez pas dit tous vos secrets parce que je sais que si vous êtes là c'est pour écouter mais écoutez-moi sans me juger je n'ai pas de problème avec ma famille je suis bien avec ma famille mais la bonne façon de rester avec sa famille c'est de savoir mettre des cloisons et c'est ce que je fais même avec mes amis je ne marche pas avec deux personnes qui ont le numéro qui se parlent je ne suis jamais dans des relations à trois parce que la sorcellerie familiale ne doit pas arriver dans le téléphone de Gaëtan parce que si je sais que c'est la chose que comment on dit que moi je suis une consommatrice là je ne travaille pas je reste je dors tout est payé tout 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 maison voiture pourquoi je dois exposer cette chose qui est précieuse je ne dois pas exposer parce que vous ne connaissez pas les familles vous ne connaissez pas les mamans quand elle est déjà fâchée elle n'est pas appelée ton mari oh machin n'est-ce pas que le père de son enfant là eux ils se sont encore vus ici à Yaoundé je lui ai bien dit que vous ne connaissez pas les mamans bétis c'est pour ça que je vous ai dit que vous ne connaissez pas les mamans bétis les mamans bétis parfois elle peut préférer un beau fils par rapport à un autre ton mari n'est pas au courant que tu parles encore avec le père de Dajou ou de Dadi ou je ne sais pas trop vous même vous connaissez vos histoires là-bas au Cameroun un jour dans des conversations comme ça un membre de ta famille lâche ça tu gères ça comment tu gères ça comment il faut savoir protéger vos vies je dis que le téléphone de ma mère n'a rien à faire si ma mère veut m'envoyer au téléphone même moi-même directement elle va appeler ma fille et ma fille va vérifier bon elle peut m'appeler par whatsapp oui elle peut m'appeler par whatsapp elle me prévient d'abord elle m'appelle par whatsapp il n'y a pas de problème mais il y a certaines personnes pour m'avoir au téléphone il y a au moins quatre intermédiaires je ne suis pas milliardaire mais c'est pour avoir la paix et pour qu'entre ma mère et moi on ne se retrouve jamais sur facebook parce que toutes les mères sont pareilles toutes les mères sont pareilles ma mère a dit qu'elle fait quoi avec un juif il vous a dit tout à l'heure quand tu venais à te marier la sorcellerie familiale se réveille quand Dieu dit déjà que ta bénédiction arrive même quelqu'un que tu ne savais pas qu'il va te jalouser la jalousie commence toutes les choses qu'on raconte là c'est parce que personne ne connait la vérité sur notre vie que les gens inventent c'est parce que je ne donne à personne qu'on dit que j'ai épousé un pauvre oh quand vous me voyez vous voyez mon train de vie ça ne cadre pas je pose seulement les cartes de crédit ça parle seul les petits espaces que je vous montre comme là où je vous ai montré dernièrement vous avez vu l'endroit ce petit endroit là vous voyez notre maison en campagne et tout ça vous indique mais comme je ne donne pas c'est les membres de ma famille qui disent oh elle donne même quoi à qui elle a épousé un pauvre blanc allez leur montrer que vous avez épousé un riche blanc ils vont vous lancer la maladie ils vont vous lancer une maladie parce que vous ne savez pas que dès que vous voulez vous marier vous devenez l'enfant de tout le village vous devenez l'enfant de toute votre ethnie il paraît qu'elle a épousé un blanc chez nous encore dans le sud c'est grave parce que être la femme d'un blanc c'est une référence ça signifie que tu dois verser l'argent et la nourriture au moins sur 50 km autour du village de ta mère et si tu ne fais pas ça tu as épousé un pauvre blanc donc je vous dis nous ça n'a pas été facile pour nous de trouver l'homme qui devait nous accepter avec notre loup passé parce que moi peut-être on ne m'a pas publié nu mais moi j'étais en prison publiquement il y a des femmes qui entrent en prison elles sortent calmement personne au courant elles reprennent sa vie donc ce n'est pas différent de publier nu mais il y a des hommes quand Dieu décide que c'est ton homme il t'accepte avec ton passé et il te prend il dit on recommence une autre histoire il y a des décisions qui peuvent être dures mais ces décisions sont nécessaires quand tu veux déjà faire ta vie tu n'as pas de problème avec quelqu'un mais il faut savoir mettre les barrières parce que c'est toi qui connais qui est ton mari c'est toi qui connais qui qu'est-ce qui peut entrer dans ses oreilles qu'est-ce qui ne doit pas entrer dans ses oreilles bon tu es c'est chance c'est tous les jours que je vous dis je vais encore dire la même chose si c'est ça qui te plaît j'ai dit aux femmes que j'étais en train de donner aux femmes qui veulent être des Nathalie que c'est les réseaux sociaux qui donnent la pression aux jeunes filles mes chères petites soeurs lorsque vous épousez un homme si vous rencontrez un homme parce que le mariage c'est autre chose lorsque vous rencontrez un homme dès lors qu'il a le parfum sur lui un parfum que vous aimez sachez que c'est une femme qui a acheté ça si vous rencontrez un gars qui sent bon sachez qu'il a une femme parce que le gars qui doit se marier même acheter son parfum il a la flemme d'aller acheter le parfum et sachez que avant ce gars avant d'être directeur général il y a une femme qui l'a aimé quand il était chef de service elle a supporté la galère elle a supporté prendre les taxis il ne va jamais laisser cette femme là pour vous c'est impossible un mariage ça se construit avec un potentiel vous voyez un jeune ou alors un homme qui refait sa vie vous voyez le potentiel et vous dites je vais transformer ce potentiel là quelqu'un me dit Marlène tout ce que tu gagnes auprès du fils au bien pourquoi vous venez mettre son nom ici pourquoi vous aimez me rappeler les affaires du fils au bien il y a quoi donc je vous dis les filles qu'on ne vous mette plus la pression parce que quand moi je suis allée en mariage vous avez vu les filles on dit qu'on m'allait d'un voutage chuté elle prend déjà la classe éco le mariage c'est la classe éco quand vous entrez dans un avion les 291 places les dames mariées que vous voyez elles sont en éco les dames mariées que vous voyez là elles gardent l'argent de leur mari plus que elles ne le dépensent plus comme quand elles étaient tisa parce qu'elles ont un avenir à construire si ce n'est pas un biais que la société donne gratuitement une entreprise ou le gouvernement elle ne perd pas le business parce que c'est son argent vous êtes venu mettre les pressions inutiles aux jeunes filles du Cameroun au point où aujourd'hui elles partent s'acheter seule des alliances pour snapper qu'elles sont mariées alors que ce n'est pas vrai c'est pathétique ça devrait vous interpeller toutes les femmes aiment le mariage mais les femmes doivent savoir que le mariage c'est 75% de pire et 25% de bonheur parce que quand ton gars est foiré il ne va pas voir la tisa quand ton mari quand ton mari est foiré il ne part pas voir la tisa il vient se coucher au canapé devant la télé tu vois seulement il a la mine fatiguée et dès qu'il a l'argent il repart encore chez la tisa donc c'est toi qui subis quand il est malade quand il n'a pas l'argent quand il est fatigué quand il ne veut pas se laver quand c'est toi qui subis tout ça quand il sort pour aller chez la petite il met le parfum que toi tu as dit que tu aimes parce qu'il dit que si ma femme a aimé ça ça veut dire que la petite aussi va aimer il met le parfum que quand tu étais à Paris tu souffrais sur les champs pour lui chercher un parfum c'est ça que lui met pour aller séduire une tisa c'est la chemise que tu as acheté en sacrifiant ta greffe qu'il lui porte pour aller chercher la tisa donc le mariage est quelque chose d'ingrat le mariage est un sacrifice pour la femme donc ne venez pas seulement envier la partie où on porte l'alliance parce que quand le mariage t'arrête déjà vrai vrai même l'alliance tellement tu as grossi tu prends l'alliance tu mets de côté c'est bien que sur tes cheveux et sur tes chaussures qu'on remarque que tu es marié parce que je vous assure que certaines femmes mariées sont tellement débordées que des pauvres parfois quand tu la vois comme ça tu te dis mais qu'est-ce qui arrive à Malen elle a vraiment chuté non c'est que les engagements sont grands tu es un avenir tu n'es plus seul dans ta vie tu es un avenir à construire non seulement il y a les enfants les enfants avec le mari il y a une pression et je vous dis des tentations quand on est marié ça existe sans vouloir rentrer dans les détails de quoi que ce soit il y a beaucoup de tentations non je vous dis que ce n'est pas une question de suspicion je vous dis il faut savoir faire des barrières moi je n'ai pas je ne marche pas avec des amis communs laissons dans le sens du mari moi par exemple je n'ai pas les numéros de téléphone des amis de ma petite soeur je n'ai pas le numéro du copain de ma petite soeur je cherche pas à savoir qui il est tant qu'il n'est pas encore venu doté sachez vous faire respecter moi j'ai des petites soeurs qui sont avec les Duga de Yaoundéla mais je ne veux même pas de contact avec eux c'est chaque famille qui se donne sa dignité faites comme vous savez faire moi je ne sais pas ce que ma mère le numéro de ma mère fait dans le téléphone d'un de mes shows pour faire quoi si ma mère doit voir un show ça veut dire que c'est le show qui vient déjà demander ma main au pire des cas il a peut-être l'enfant et le jour qu'il vient rendre visite à l'enfant comme ça par hasard mais ma mère ne doit pas avoir son numéro parce que même si il prend le numéro de ma mère je vais lui dire bloque ma mère dans ton téléphone parce qu'un jour ma mère va avoir des problèmes avec moi et c'est ce que les mamans font toujours la première personne qu'elle appelle c'est ton gars oh tu es déjà venu troubler la tête de ma fille oh vraiment avant que tu ne viennes elle ne se comportait pas comme ça et tout et c'est difficile à gérer donc moi je vous dis ce que je fais après vous faites ce que vous voulez c'est pour ça que moi il n'y a pas le Congo ça sur ma vie personne ne sait rien sur moi parce que il n'y a pas deux personnes qui se connaissent qui me fréquentent moi j'ai des méthodes du FBI il n'y a pas deux personnes qui sont amies qui vont vous dire je marche avec ma haleine et je marche aussi avec l'amie de ma haleine jamais mes amis ne se connaissent pas des connaissances oui mais quand je dis connaissances c'est des gens à qui je ne dis rien de sérieux mais mes vrais amis ne connaissent pas d'autres personnes avec qui je suis amie c'est pour ça qu'aucun vrai aucun vrai divin ne sort sur moi personne ne connait ma situation matrimoniale elle est mariée elle n'est pas mariée donc je dis ce que je veux et c'est ce que je veux dire qui est la vérité personne ne cesse personne ne vient chez moi quand je vous dis ça vous croyez que c'est la sorcellerie mais c'est les méthodes d'une femme qui a trop souffert dans sa vie et qui ne veut pas laisser l'espace à qui que ce soit de détruire son bonheur que ce soit au Cameroun que ce soit ici personne ne vient chez moi pour répondre encore à mon amie Albertine de Belgique non c'est en recevant en recevant les gens chez toi que tu vas manger le poison je veux recevoir les gens je vous paye le Hilton il y a des très bons cuisiniers là-bas on finit de manger au revoir apprenez à recevoir les gens hors de chez vous parce qu'il y a même ce qu'on appelle ou parce que moi je suis trop dans les sectes je ne sais pas mais vous savez les gens marchent avec des énergies quelqu'un entre chez toi avec une énergie négative quand il ressort il laisse son énergie chez toi tous les jours tu fais les problèmes avec ton mari ou ta femme tu ne sais pas pourquoi hors quelqu'un est entré chez vous avec une identité la maison de quelqu'un est sacrée lorsque quelqu'un te fait entrer chez lui c'est une marque de confiance personne n'entre chez moi si je ne suis pas sûr de ton identité spirituelle je ne te fais pas entrer chez moi ça enlève quoi sur notre amitié et maintenant j'ai même compris que même virtuellement les gens qui ont la sorcellerie les vampires peuvent entrer chez toi maintenant je fais les vidéos devant un canapé parce que je sais que c'est le mauvais oeil que les gens m'ont attiré sur la maison de Jack qui m'a créé toute l'humiliation que j'ai reçu pour vous dire que même à travers les photos il y a des gens qui peuvent détruire vos vies de jalousie d'envie pourquoi elles réussissent regardez comment le nombre de personnes qui étaient contents parce qu'on m'a cassé oh je ne cherche de problème à personne je faisais les orphelinats en principe je devais recevoir l'émotion de soutien une fille comme Flore de Lille je n'ai pas de problème avec elle je ne l'ai jamais rencontrée j'étais ici en France elle écrit un mot elle dit que c'est elle la représentante de la diaspora je n'ai pas trop bien compris son truc elle s'est mis à m'attaquer mais elle a lancé le direct le jour qu'on m'a cassé comme si c'était une information capitale elle a fait des directs pour me dénigrer devant des centaines de milliers de gens je ne la connais pas on n'a pas de même charte d'intérêt je l'ai vu une fois avec un mot de milliers de pages en Afrique on repère écoutez ça parce que ça fait plaisir aux gens de me voir humilié et pour quelles raisons je ne sais pas donc vous comprenez que la jalousie c'est la sorcellerie alors quand vous connaissez ça fermez les portes de ce qui peut faire entrer la jalousie dans votre vie si les gens en vitre votre décoration ne leur montez plus vos décorations on doit suspecter tout le monde ne faites confiance à personne ne faites confiance à personne on meurt on est seul même quand ta mère t'a déjà poussé comme ça elle t'a dit débrouille-toi tu sors de son corps elle te dit débrouille-toi le jour que vous mourrez un papa cherchait votre mère que viens on t'interre avec ta mère jamais jamais ne faites confiance à personne il y a des mamans qui sont possédées par des mauvais esprits elles-mêmes elles ne savent pas c'est aujourd'hui moi je m'entends bien avec ma mère c'est parce que je connais ma mère je sais jusqu'à quel niveau je lui donne accès à ma vie et c'est pour ça qu'on est en bon thème on n'est pas en spectacle sur les réseaux sociaux au moins dessus je peux prendre un exemple jamais vous m'avez vu en spectacle avec ma mère et tout parce que ma mère n'a aucune photo avec moi premièrement si ma mère vous dit qu'elle est ma mère vous ne pouvez pas croire si moi je vous posais par la photo que en fait voilà ma mère et tout machin personne ne pouvait sortir une photo de ma mère parce que moi je n'ai pas de photo avec ma maman j'aime beaucoup ma mère mais je sais mettre la différence je sais protéger ma mère je sais la protéger je dis si ce n'est pas moi-même qui montre une image je ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne son image je dis je n'aime pas quand les petites filles viennent commenter sur ma page je vous dis quand je vous parle c'est sur le plan sur tous les plans de la vie ça ne dépend pas si ta mère est une sorcière comment tu fais pour savoir qu'elle est sorcière je ne veux pas les débats comme ça ça ne dépend pas c'est une question de logique il y a des gens qui transportent des énergies que vous ne pouvez pas supporter si ces personnes entrent dans votre maison quand elles ressort elles font un dépôt c'est pour ça que quand vous êtes chez vous mettez du sel chez vous vous purifiez votre maison parce que il y a un transport d'énergie donc ne soyez pas d'accord ou pas vous n'avez encore rien fait de vos vies ne venez pas discuter des choses des gens qui ont de l'expérience je vous dis que moi j'ai failli me marier avec quelqu'un qui aurait pu me donner une vie meilleure je ne peux pas dire meilleure mais un rang social plus que celui que j'ai aujourd'hui mais j'ai commis une erreur j'ai commencé à dire à mes tantes je me souviens j'étais à ma labo j'ai appelé une petite soeur de ma mère je lui ai dit tu sais je vais aller aux Etats-Unis avec mon fiancé elle me dit oui ton fiancé là vraiment qu'est-ce qu'il m'aimait souvent sur tes cheveux tout ça elle a fait la blague en genre bref quand je suis arrêtée au Cameroun une des femmes du petit frère de ma mère il m'a été rapporté qu'ils ont dit que vraiment le Seigneur est grand que si moi j'épousais le gars là c'est que personne n'allait respirer c'est bien comme je suis en prison vous voyez les familles ma propre famille qui devait être en haut si je devenais première dame est la première qui s'est moquée de moi lorsque je suis allée en prison ça signifie que la chancelerie n'est pas venue de loin vous ne comprenez pas quoi les inconnus ne peuvent pas te jalouser parce qu'ils ne te connaissent pas ceux qui te jalousent le plus c'est les membres de ta famille parce que le membre de ta famille dit que vous avez eu accès au même niveau de bénédiction mais si toi tu as réussi plus que lui ça veut dire que tu as volé tes bénédictions je vais vous dire l'état d'esprit des petits frères ou des frères qui réussissent moins ils se disent que si tu brilles c'est tellement tu vas chez les marabouts avec leur nom pour voler leurs étoiles dont tu leur dois parce que ça avait leurs étoiles que toi tu deviens riche il faut les payer et tu vas voir comme ça dès qu'on sait que voilà le petit frère de Nathalie il y a aussi des marabouts qui les appellent c'est toi le petit frère de Nathalie viens je te dis comme tu la vois elle a eu ma habite où elle a mis tous vos étoiles ça avait vos étoiles qu'elles marchent on n'est pas à l'abri je vous dis vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas ces choses vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore vécu les amis vous n'avez pas vécu les premiers qui ont jubilé qui ont m'arrêté et mon arrestation avait un seul but que je ne parte par mariage là où ça allait choquer tout le monde de ma famille donc ils sont entrés dans la sorcellerie que nous on va voir comment le mariage là va se passer parce que je suis sorti innocente de cette affaire je n'ai plus jamais revu les gens qui m'ont porté pleine donc c'était une attaque spirituelle jusqu'à aujourd'hui je suis traumatisé parce que j'ai envie de voir ceux qui ont porté pleine j'ai envie de voir ce qui s'est passé et vous savez quand vous restez sur un traumatisme non résolu vous restez bloqué là dessus je veux toujours comprendre parce que moi j'étais une fille très lisse je ne parlais pas sur les réseaux sociaux je ne parlais pas et c'est ça qui m'a rebellé qui m'a donné mon côté rebelle où moi j'insultais déjà tout le monde parce que je suis traumatisé j'étais une fille très très je n'insultais pas les gens j'étais très pieuse très carrée très machin d'ailleurs vous voyez mes interviews je ne parlais pas des gens mais je suis devenue rebelle je me dis comment des gens à qui je n'ai rien fait peuvent s'asseoir et imaginer un coup pour m'humilier me déstabiliser ça m'a traumatisé parce que j'avais 30 ans j'avais 29 ans j'étais dans ma 30ème année quand j'ai été arrêtée et ça m'a traumatisé et je suis restée bloquée sur ce traumatisme je n'ai plus jamais voulu rien faire de ma vie après ce qui m'est arrivé j'étais une fille très ambitieuse maintenant je fais des choses pour m'amuser certaines viennent me disent mais Marlène tu as du potentiel tu peux être ministre je vous assure que là où je suis assise si Dieu sait que si on m'appelle au Cameroun que je suis ministre là actuellement je ne viens pas parce que je vis toujours le sentiment d'injustice je me dis j'ai été placé en position de jugement de manière injuste et tant que cette blessure la n'est pas reconstituée je n'arrive pas à faire confiance en l'être humain chacun reste bloqué sur un truc et les gens qui ont des blessures des traumatismes ils sont nombreux donc je vous dis les amis que moi je vous parle parce qu'on échange on s'échange des idées je vous dis famille africaine ou famille européenne c'est les blancs qui ont compris c'est quoi la vie aide ta famille aide-les ça ne veut pas dire que tu coupes les ponts quand c'est nécessaire mais il faut il faut il faut mettre des limites il faut mettre des limites c'est pas parce que quelqu'un ne vient pas manger chez toi tous les dimanches que vous n'êtes pas fait non tu peux souvent organiser des trucs dans des restaurants c'est d'autres personnes qui font la cuisine vous passez un bon moment vous vous séparez parce que rien que le fait d'éviter quelqu'un chez toi il s'assoit chez toi comme ça il voit ton canapé il voit tes chaises il voit tes plats regardez qu'une fille que je ne connais pas qui me voit sur facebook elle vient me demander que montre tes plats montre tes draps ça veut dire qu'il y a des gens pour qui le plat est important et pour un plat la personne peut te tuer si j'avais invité mon ami Albertine de Belgique là chez moi un jour je vous dis que j'ai déjà vu une de ces choses je ne l'ai jamais invitée chez moi elle ne connait pas elle n'a jamais été à aucune de mes résidences mais me demande de lui montrer mon plat pour jauger si j'ai l'argent une personne à qui tu n'as rien fait de mal tu as soutenu publiquement quand les gens l'insultaient elle se moque de toi elle ne trouve pas que c'est grave de t'humilier avec ses amis mais elle vient te demander montre ton plat montre ton assiette montre ceci les gens vont dans les maisons des autres pour se comparer pour faire la concurrence et la concurrence c'est la sorcellerie regardez que sur le virtuel une fille vient me demander de sortir mes plats de lui monter mes dap de lui monter mes dja c'est la sorcellerie ne laissez pas hanter les gens chez vous ce n'est pas un débat quand vous voyez Paul Bialla il vit 90 ans vous croyez qu'il part chez lui il y a certains membres de la famille de Paul Bialla ça fait peut-être 25 ans ils n'ont plus jamais vu Paul Bialla de près mais c'est leur oncle c'est leur frère c'est leur frère inspirez-vous des gens qui ont vécu longtemps la personne qui embrasse tout le monde ne dit pas longtemps la personne la meurt vite donc les amis on a beaucoup échangé j'ai peut-être lu vos contributions voilà 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 quelqu'un qui m'a compris voilà les amis donc je vais vous laisser ce direct on a tout parlé vous voyez que j'ai tellement fait l'effort mais là j'arrive même plus à respirer je ne sais pas ce que Gaëta a ramené de l'espace il a ramené les bugs il nous a ramené les bugs et tout mais là j'ai l'impression que c'est une variante de quelque chose que je ne connais pas parce que là le nez ne coule pas mais je ne respire pas je ne respire pas donc je vais vous laisser je vais vous laisser ce direct vous allez le réécouter et puis on se dit une autre fois quand il y a un direct vous allez me laisser me soigner de me taguer plus partout à très bientôt bye bye